Bonjour à tous et bienvenue pour une nouvelle vidéo. Alors aujourd'hui je repasse mon test Pottermore car ça fait un petit moment que vous me l'avez demandé. Il se trouve que je voulais attendre parce que j'avais entendu parler du fait qu'ils allaient donc refaire le site et refaire donc le test des maisons. Et ensuite j'ai voulu attendre parce que l'appli doit sortir et normalement avec le téléphone on doit pouvoir se voir avec le chapeau sur la tête. Mais malheureusement aucun signe de la sortie en France. Je me suis donc dit qu'il était temps tout de même de faire le test. Donc comme vous le savez tous et comme vous pouvez le voir je suis Gryffondor. Je porte aujourd'hui le pull de Quidditch pour représenter ma maison et il est temps de savoir si je vais rester chez Gryffondor. Donc je suis connectée sur le site comme vous pouvez le voir. J'ai déjà entré les informations. J'ai dû créer une nouvelle adresse parce que bien évidemment j'ai déjà mon compte sur le site. Mais on y va. Alors comme vous pouvez le voir il y a ce nouveau chapeau que je trouve assez stylé quand même. Et comme c'est inscrit ici pour ceux qui ne savent pas lire l'anglais par exemple, ça dit que maintenant il y a la nouvelle application qu'on peut télécharger mais malheureusement elle ne l'est pas encore en France. Donc on démarre tout de suite et on choisit entre la lune et les étoiles. Je prends les étoiles. Deuxième question. Une fois par siècle un arbre rust produit des fleurs avec une odeur très très spéciale et ça nous demande quelle est l'odeur qui nous attirerait le plus. La première possibilité c'est la mer, la maison, un feu qui brûle, du parchemin frais. Alors moi je vais choisir maison parce que quand on dit maison bien évidemment c'est une odeur particulière pour tout le monde mais c'est toujours réconfortant. Ensuite on arrive aux animaux. Alors lesquels on choisit ? Déjà je ne choisis pas les crapauds, je n'aime pas ça. Pour moi ça se joue toujours entre le chat et la chouette. Et même si j'adorerais avoir un chat à câliner etc dans les dortoirs, je choisis une chouette parce que c'est quand même ultra pratique les chouettes. On peut envoyer les courriers, on peut recevoir des trucs, on peut passer les... Donc voilà c'est super pratique. Je regarde plus le côté pratique qu'autre chose sur le coup donc j'aurai une chouette je pense. Regardez-moi ces nouvelles illustrations des chouettes, elles sont juste superbes. Celle-là me fait trop rire. On dirait un clown. Ah la chouette des neiges. Celle-ci je la trouve magnifique. Elle est vraiment très très belle. Et la dernière, je ne sais pas pour vous mais on dirait qu'elle porte un costard. On dirait que là c'est sa chemise et puis sa veste. Ça me fait assez rire. Même si j'adore celle-ci que je la trouve vraiment vraiment très belle, je vais partir sur la chouette. Même si je trouve qu'honnêtement ce design n'est pas très beau. Je trouve qu'elle a une tête pas très belle cette chouette, ils ne l'ont pas bien faite. Mais quand je vois une chouette blanche, tout de suite je pense à Edwige et elle était tellement belle que je vais choisir Edwige. Donc on croise un moldu dans la rue qui nous dit qu'il est persuadé qu'on est un sorcier ou une sorcière. Qu'est-ce qu'on fait ? Première question. On leur demande ce qui leur fait penser ça. On leur dit qu'on est inquiet à propos de leur santé mentale et qu'on leur propose d'aller voir un médecin. Troisième solution. On leur dit qu'effectivement on est un sorcier ou une sorcière et on leur propose s'ils veulent un exemple de sort qu'on leur jette. Et enfin on dit qu'effectivement et on s'en va et on les laisse se demander ce qui se passera et si on bluffe ou pas. En fait j'adore celle-ci, j'imagine bien un moldu me dire je suis sûre que c'est une sorcière et je lui dis ouais t'as raison et puis hop je m'en vais et ils se demandent si je bluffe. Ouais c'est assez fun, je vais choisir ça. Alors si on avait le choix, est-ce qu'on aimerait inventer une potion qui nous garantit deux petits points et les propositions sont la gloire, l'amour, le pouvoir ou wisdom c'est le savoir. J'aime beaucoup les animations, elles sont très très jolies. Alors déjà je vais pas dire l'amour parce qu'on sait tous que dans l'univers d'Harry Potter les potions d'amour c'est pas un amour réel et donc du coup ça pose d'autres problèmes. Le pouvoir, c'est compliqué d'avoir du pouvoir quand même. Wisdom j'aime bien, glory j'aime bien parce que ça veut dire qu'on vit des aventures, ça veut dire qu'on... Je vais dire le savoir quand même parce que c'est grave important. Si on pouvait avoir un pouvoir lequel on choisirait, donc lire dans les esprits, changer le passé, invisibilité, de parler aux animaux, une force surhumaine, de changer d'apparence. Intéressant. Je pense que j'irai vers changer le passé. Allez. Est-ce que je préfère être aimé ? Trusted c'est qu'on a confiance en nous. Faire peur aux gens. Ou que les gens soient envieux. Qu'on m'imite. Je veux dire aimé. Parce que je suis quelqu'un de gentil, j'aime bien qu'on m'aide. Voilà. Heads or tails. Donc ça veut dire en français c'est pile ou face. En anglais c'est heads or tails. Heads. Le chapeau est prêt, j'ai répondu à toutes les questions. Voyons voir quelle est ma maison. Je suis pas prête honnêtement. Qu'est-ce qu'il va me dire ? Enfin pof ! Pouf souffle ! Dédication, patience, loyalty. Et là il nous donne donc des poufs souffles connus. Alors pour être complètement honnête, c'est la toute première fois que le test me donne autre chose que Gryffondor. Ça me fait assez rire. Parce que le test je ne l'ai fait je ne sais pas combien de fois. Pour être honnête avec vous, 100% honnête avec vous, j'ai déjà tourné cette vidéo hier. Et j'ai eu un gros bug sur l'enregistrement. Du coup, j'ai pas pu monter la vidéo parce qu'il me manquait toute une partie de l'enregistrement. Et hier encore le site me donnait Gryffondor. Donc ça me fait assez rire. Pouf souffle ! Dites-moi ce que vous en pensez. Est-ce que vous pensez que je suis une pouf souffle ? Personnellement pas du tout. Je pense vraiment que je suis Gryffondor. Ça me colle à la peau depuis des années. C'est tout à fait moi. Donc désolé Pottermore, le nouveau test. Mais cette fois-ci, tu t'es trompée. Je trouve ça assez fun. J'ai rien contre les poufs souffles au contraire. Mais moi je me sens vraiment Gryffondor. En tout cas, dites-moi dans les commentaires quelle est votre maison. Dites-moi également si vous voulez que je fasse une autre vidéo. Où que je passe le test pour la baguette et pour le Patronus. Je pense que si je le fais, je le ferai ensemble. Ce serait plus facile. Parce que ces tests-là ne durent pas très très longtemps je pense. Même si je trouve que celui-là était bien moins long que l'ancien. Ou alors c'est peut-être une idée que je me fais. Que pensez-vous de ce nouveau test ? Personnellement, le design je le trouve super beau. Il est vraiment vraiment joli. Mais est-ce qu'il n'y a pas moins de questions qu'avant ? Je ne suis pas sûre. Je ne suis pas sûre. En tout cas, il est très beau. C'est toujours sympa de passer le test. Mais personnellement, Poufsouffle, ce n'est pas moi du tout. Vous pouvez demander à qui vous voulez. Ce n'est vraiment pas moi. Mais c'est assez drôle de refaire le test. N'hésitez pas. Dites-moi ce que vous voudriez me voir faire sur la chaîne. J'ai tout un tas de petites idées. Je pense que ça pourrait être sympa. Mais n'hésitez pas à me dire s'il y a quelque chose que vous aimeriez me voir faire. Le test a parlé. Il pense que je suis Poufsouffle. Personnellement, je vais quand même rester avec ma maison que j'ai depuis toujours. Ma maison de cœur qui est Gryffondor. Dites-moi également si vous avez refait le test. S'il vous a changé de maison. Si il vous a changé de maison, est-ce que vous partez plutôt avec la nouvelle maison ou avec l'ancienne que vous avez eu dès le début ? N'hésitez pas à me dire tout ça. Si vous souhaitez me voir faire les deux autres quiz qui sont pour la baguette et pour le patronus, n'hésitez pas non plus à me laisser un petit commentaire pour me voir les faire. Je crois qu'il n'y a plus le test pour Ivernorny. Ça, c'est vraiment dommage. Parce qu'avant, on pouvait passer le test pour savoir dans quelle maison on était. Je crois que j'étais un Thunderbird. Quelque chose comme ça. C'est un peu dommage qu'on ne puisse plus le faire. Si vous voulez me voir faire d'autres quiz ou d'autres choses dans ce genre sur la chaîne, n'hésitez pas à me le dire. J'écoute toujours toutes vos suggestions, bien sûr. Et voilà. N'hésitez pas à me dire ce que vous pensez de cette vidéo. Parce que personnellement, j'ai un peu... Je sais pas quoi en penser. Je sais pas quoi en penser. Je pense juste que Poufsouf, c'est pas moi, quoi. Non. C'est tout. C'est vraiment... Je pense vraiment que ça me correspond pas. En tout cas, c'était bien drôle. Merci à tous d'avoir regardé. J'espère que ça vous a fait rire au minimum. Et on se retrouve très vite pour une nouvelle vidéo. Bye bye.